Donc on est d'accord, vous avez bien déverrouillé le bandeau, on arrive à le sélectionner s'il fallait, pour modifier éventuellement sa largeur, avec sa poignée. Techniquement ça marche. Alors faites ceci, sélectionnez l'objet, et on va gérer l'empilement. Vous sélectionnez le groupe, avec la flèche noire, vous voyez les poignées, il est sélectionné, c'est un groupe. On va gérer l'empilement des objets, comme ça vous voyez comment ça fonctionne l'empilement des objets. Il est possible d'envoyer l'objet à l'arrière-plan de la page. Vous allez faire objet disposition arrière-plan. Objet disposition arrière-plan. Vous pouvez cliquer à côté de la page, l'objet est donc passé derrière le bandeau, on est d'accord ? Bien. Quand vous avez un objet qui est comme ça, derrière un autre, il n'est plus possible de le sélectionner. Si vous essayez de cliquer à l'endroit où il est censé se trouver, c'est toujours le bandeau qui se sélectionne. Donc je vous donne l'astuce pour sélectionner un objet qui est derrière un autre. Il faut enfoncer la touche contrôle, et cliquer là où vous pensez qu'il est. Il finit par se sélectionner. Contrôle-clic. Chaque fois qu'on clique, c'est un des objets qui se trouve à cet endroit-là, superposé, qui se sélectionne. Et là, vous pouvez demander de le renvoyer à l'avant. Objet disposition premier plan. Objet disposition premier plan. Voilà. Donc bonne astuce quand vous avez plusieurs objets au même endroit, pour arriver à sélectionner l'objet qui est inaccessible. Contrôle-clic. A retenir. Renvoyez-le à nouveau à l'arrière-plan. Objet disposition arrière-plan, et vous cliquez à côté. Quelle est l'autre méthode qu'on pourrait utiliser pour arriver à récupérer cet objet devant le bandeau ? Il n'y a rien qui est sélectionné, là. Donc, contrôle-c ne marchera pas. Qu'est-ce qui montre comment les objets s'empilent ? Exactement, la palette des calques. Allez-y, menu fenêtre calque. Et vous déployez le contenu du calque. Voilà. Et vous agrandissez le calque, et tous les objets du calque sont là. Tiens, il y en a un qui est le groupe. Ça, c'est facile de repérer quel est l'objet groupe. Vous le voyez ? Vous connaissez Illustrator. Vous avez déjà fait des sélections d'objets dans Illustrator au départ de la palette des calques ? Au lieu de sélectionner l'objet avec la flèche noire en cliquant sur lui sur la page, sélectionnez l'objet par la palette des calques dans Illustrator. Ça vous dit quelque chose ? Vous savez comment il faut faire ? On clique dessus. Excellent. Sauf que ça ne marche pas. C'est justement l'erreur à ne pas faire. Ça, c'est dans Photoshop. Quand on veut activer un calque, on clique dessus. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner l'objet ? Vous voyez, j'ai cliqué sur le groupe là. Est-ce que vous voyez qu'il se sélectionne ? Rien. Alors, ça, le carré. Et là, vous voyez apparaître l'objet. Il s'est sélectionné. Voilà comment on sélectionne un objet par la palette des calques. Et là, vous pouvez faire objet, disposition, premier plan. Ou alors, vous pouvez aussi... Appuyer sur la flèche ici ? Ben oui, forcément, il y a deux objets. C'est un groupe. Mais ça ne nous aide pas. Ça ne nous intéresse pas. Il est sélectionné. Vous pouvez faire objet, disposition, premier plan pour le ramener par-dessus le bandeau. Il est techniquement possible aussi de prendre la ligne là, cliquer, glisser et la mettre par-dessus tout. On gère l'empilement par la palette des calques. Donc, vous avez vu différentes méthodes pour arriver à sélectionner un objet. Deux méthodes. CTRL-CLIC ou le petit carré dans la palette des calques. Gérer l'empilement d'un objet par la palette des calques. On bouge. Ou alors, on fait objet, disposition, premier plan, objet, disposition, arrière plan. Ça fonctionne aussi. Donc, ça, c'est quand même essentiel de maîtriser ça. Parce que, voilà, on a des objets les uns à compter des autres sur les pages. Mais parfois, ils se superposent aussi. Parfois, les objets se superposent. Et c'est quand même intéressant de connaître ça. Merci. Sous-titrage FR ?